bonjour et bienvenue à cet épisode où je vais vous présenter un équipement que vous m'avez acheté alors c'est pas ça ça c'est un flash mais c'est une tête de flash déportée je vais vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est un équipement que j'aime bien alors c'est un équipement que j'ai acheté il ya quelques mois en fait que vous m'avez acheté je vous rappelle que vous pouvez m'acheter du matériel photo en mettant de l'argent sur ma cagnotte le pot commun je vous mettrai les liens de toute façon il ya le lien sur tous les articles au niveau du blog et à chaque fois que j'achète quelque chose je vous fais un test et c'est quelque chose qui a dormi un peu dans mon armoire parce que je faisais plus beaucoup de séances avec ces histoires de coville et ainsi de suite puis là j'ai repris un peu et je me suis dit pour la dernière avec la belle alexia bah tiens je vais je vais tester ça alors on va repartir de la base ça c'est un flash studio sans fil godox ok donc vous avez la tête de flash qui est là vous avez une batterie qui est là vous avez une ampoule qui est là c'est celle qui fait le l'éclair de flash et tout ça ça pèse on va dire 3,5 kg ok donc les ampoules ici vous pouvez les retirer quand vous avez besoin de changer d'ampoule celle casse ou ainsi de suite donc c'est il est possible de retirer ce truc quand vous l'utilisez généralement vous le mettez sur un trépied on va regarder ça vous le mettez sur un trépied et puis alors ça c'est un trépied un peu particulier c'est ce qu'on appelle un trépied girafe et on verra justement tout l'intérêt c'est lorsqu'on va commencer à déporter la tête du trépied et puis ensuite sur votre flash vous allez mettre un modeleur là c'est un bol beauté donc allez on va dire qu'on a 5 kg au bout du pied maintenant imaginons que vous vouliez mettre ça exactement en face de votre modèle et vous voulez être vous aussi pile poil en face de votre modèle bah vous avez un problème c'est le trépied donc il va falloir déporter tout ça ailleurs et c'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle des pieds girafes d'accord ça permet de faire ce genre de bali donc là vous avez quoi ça pour que ça marche et que ça tombe pas on est obligé de respecter certaines règles la première c'est que le trépied là qui va le plus loin est toujours dans le même sens que l'éclairage c'est une astuce que m'avait donné mon ami denis dont on reparlera un peu plus loin dans la vidéo puisque lui il utilise aussi ce matériel mais avec d'autres modeleurs donc on verra on verra tout ça et ensuite là vous avez à peu près je sais pas 5 kg si vous mettez pas un contrepoids là vous avez de fortes chances que ça ça penche un peu ça risque de tomber ensuite si vous mettez pas de contrepoids ici c'est pareil c'est à dire que vous allez avoir ici cette charnière qui va être très utilisée parce que ça va vraiment pousser par là et elle elle va essayer de le retenir d'accord va falloir bien serré donc vous allez user votre matériel un peu plus rapidement alors dans le cas présent je dis pas qu'il faut forcément ce contrepoids là je n'ai pas testé mais je vous ai mis en gros généralement ce qu'on fait pour éviter que ça se pète la gueule ça veut dire que quand on trimballe ça d'accord on a pas 12 kg donc on le trimballe dans le studio il y a 12 kg comme ça à traîner c'est pas énorme 12 kg moi je suis un grand gaillard mais on va dire que pour d'autres c'est voilà c'est un peu plus embêtant puis puis c'est du poids puis on a peur que ça tombe lorsqu'on retire le flash ici on a toujours peur que le truc tombe en plus c'est lourd on a peur de faire une bêtise ensuite si on veut monter ça plus haut parce qu'il faut le monter plus haut ça généralement on va le mettre un peu au dessus du modèle ça veut dire que là sur la barre vous avez les 5 kg là vous avez je sais pas 2 3 4 kg de contrepoids ici donc vous allez avoir une barre entre 8 et 10 kg il va falloir desserrer ce petit truc là et puis il va falloir monter le machin donc à bout de bras tandis que ça fait 8 kg voilà ça fait un peu ça fait un peu de boulot comme je dis moi je fais un grand gaillard c'est pas gênant mais on va dire que c'est pas agréable on fait attention on est en train de le monter en même temps on a la main sur la vis pour le resserrer vite qu'on est arrivé à la bonne position bref c'est pas terrible alors comment éviter tout ça ben c'est de retirer le poids qui est là et pour retirer le poids qui est là mais c'est simple on va prendre une tête de flash déporté donc une tête de flash déporté c'est quoi c'est juste la tête de flash et l'ampoule c'est tout puis ensuite vous avez un fil qui part comme ça alors je vais vous montrer là un fil qui part comme ça et pof ça vient se plugger directement dans votre flash à la place où il y avait l'ampoule de flash d'accord donc on va regarder plus par là voilà ça se ça se plug à l'intérieur donc ça ça permet déjà d'éviter d'avoir les kilos qui sont là donc à ce moment là ben qu'est ce qu'on va faire puisqu'on a plus de kilos là c'est pas forcément nécessaire d'avoir tous ces contrepoids et puis en plus ce flash là qui est posé par terre pourquoi le poser par terre pourquoi ne pas le poser sur le trépied parce qu'en fait si vous le posez sur le trépied là vous faites un contrepoids vous utilisez le poids du flash comme contrepoids donc ça ça peut être intéressant de l'utiliser comme trépied alors mais pour ça j'ai acheté j'ai vu ça sur savez j'utilise le soft 3d satellite et il y a un gars qui avait possé une photo et j'ai vu ce montage là j'ai trouvé ça intelligent et je me suis dit tiens on va faire la même chose donc en fait vous achetez un clamp donc c'est une sorte de pince que vous pouvez serrer sur votre trépied et là vous avez des filetages où vous pouvez fileter un peu ce que vous voulez mais vous pouvez ici un grand trou ça c'est un à main photo d'ailleurs alors sa première fois que j'utilisais cette marque c'est vrai que c'est pas la même chose c'est solide on sent que ça va pas casser c'est du bon c'est du bon matos donc là j'ai mis un spigote là dessus pour pouvoir mettre mon flash et puis à la fin ben voilà je mets mon flash directement là sur le trépied alors vous voyez il est comme ça sur le trépied ce truc là éventuellement si je veux je pourrais le mettre encore plus bas c'est à dire que je pourrais le mettre ici d'accord alors pourquoi la baisser plus vous abaissez le truc plus le centre de gravité se trouve bas plus il est bien au centre du triangle de sustentation plus le truc est stable d'accord donc ce truc là éventuellement j'essaierai une autre fois de le baisser là pour voir si c'est mieux donc à la fin on se retrouve avec un système qui est comme ça on a le flash qui est directement fixé sur le trépied maintenant on va mettre le bol beauté ce que j'avais fait puis on va essayer d'appliquer ce que je viens de dire retirons un premier point donc retirons celui qui était là honnêtement c'est super stable ça bouge pas d'accord mais c'est normal parce que là haut on a quoi le bol beauté la tête de flash on a on a un kilo un kilo et demi tandis qu'avant on avait plus cinq kilos là-haut ensuite je me suis amusé à baisser ce truc là dans cette configuration là ça passe sans aucun problème c'est à dire que là on sent pas que ça travaille trop d'accord à ce niveau là on sent que c'est bien maintenant ensuite ce que j'ai fait j'ai dit allez soyons fou on va aller beaucoup plus loin et donc je me suis amusé à faire ça d'accord au niveau du pied c'est stable il n'y a aucun problème on sent que c'est stable par contre quand on bouge un peu ici comme il ya quand même un porte à faux et une espèce de souplesse là sur cette partie là ça ça a tendance à trembler un peu et puis en plus j'aurais tendance à dire que dans cette configuration là à mon avis cette charnière on la sollicite peut-être beaucoup d'accord donc j'éviterai je mettrais peut-être un contre pour un tout petit contrepoids là pour que ça ça bosse un peu moins d'accord mais là ce truc là pour je dirais j'aurais besoin de faire une heure dans cette configuration là je n'aurais pas peur et puis alors c'est un vrai bonheur à travailler c'est à dire que avant on avait avant on avait donc le flash plus le bol beauté plus contre le poids là plus ce contrepoids là là on a viré les deux contrepoids donc on sait ici on a viré je sais pas moi je mets des halter je crois qu'il ya quatre kilos dans celui là et dans celui là je crois qu'il ya il ya trois kilos de kilos on sait virer six kilos ben mine de rien pour le déplacer vous prenez le truc à la main puis vous le faites glisser tranquillement ça bouge pas de partout c'est c'est vachement simple et puis on sent beaucoup plus en sécurité lorsqu'on retire la tête de flash on n'a pas peur que le flash tombe il est plus là le flash il est en bas donc on y va on y va franco c'est rapide on n'est pas précautionneux on n'est pas en train quand vous mettez un contrepoids ici et que vous avez la tête de flash qui est là quand vous virez la tête de flash là le contrepoids il a tendance à tout faire basculer de l'autre côté alors on retient toujours le truc puis tout en le retenant on essaye de poser la tête de flash par terre et de retirer le contrepoids là honnêtement on se pose plus ce genre de questions c'est beaucoup plus simple donc voilà cette tête de flash déportée là le prix d'un truc comme ça c'est une soixantaine d'euros je crois que je l'avais payé 65 euros enfin vous l'avez payé 65 euros puisque je le rappelle c'est grâce à l'argent que vous mettez sur ma cagnotte l'opocoma et maintenant ce que je vous propose c'est d'aller voir comment denis lui il utilise ce truc là alors avant d'aller voir comment denis il utilise ça un petit arrêt sur sa chaîne delightful underscore bi notre ami est belge une chaîne qui a commencé il n'y a pas longtemps denis fait des choses liées au studio donc des sets par exemple tel set pour tel look qui fait aussi des choses sur capture one il fait aussi des tests terrain n'hésitez pas à aller voir denis c'est quoi il parle il fait beaucoup de séances de studio et si vous regardez un peu ses photos vous verrez que il a tout à fait son style qu'il maîtrise et il peut vous expliquer tout ça dans les vidéos moi il m'a beaucoup appris sur le sur le studio très clairement même si des fois je fais des choses que lui n'aime pas c'est pas grave je fais quand même des fois mes expériences à moi donc voilà n'hésitez pas à aller voir cette chaîne c'est une chaîne vraiment qui est très intéressante maintenant on va aller voir denis comment il utilise la tête de flash déportée donc voilà un set que m'a envoyé denis avec un para alors je vous avais expliqué une fois l'importance de se donner les moyens par rapport aux résultats qu'on voulait obtenir donc denis lui il a la chance où il s'est donné les moyens d'avoir un grand studio donc il a des modeleurs qui sont assez grands alors il ya des petits mode leur aussi mais il a des modeleurs qui sont plus grands que ce que moi je peux avoir ça je mets ça dans mon studio moi il n'y a plus la place pour le modèle donc ici c'est un para et là vous avez une espèce de tige qui se règle et qui permet de rapprocher ou éloigner la lumière d'accord et donc ce truc là si vous mettez 3,5 kg là je veux dire le porte à faux commence vraiment à devenir énorme déjà pour la tige elle même d'accord il faut qu'elle soit bien solide mais ensuite plus le bras et puis si ensuite ça vous le montez à je ne sais pas quelle hauteur ça fait vraiment des choses qui sont très lourdes donc dans ce type là pareil quand vous allez déporter votre tête avoir cette tête de flash déportée là et le flash en bas ça ça vous fait gagner beaucoup de poids là haut et ça sécurise grandement la chose alors il a le point et chez lui il est dans un sac godogs vend des sacs ici on peut mettre le flash et de la même manière vous allez accrocher le flash ici sur le pied et ensuite le flash il va pendre tranquille l'avantage par rapport à mon système de cette cette lanière on va dire ça se décroche facilement d'accord alors on peut voir ça comme un avantage ou un inconvénient mais ça se décroche facilement ça se trimballe tandis que moi il faut que je dévisse un machin c'est différent mais voilà le genre d'utilisation aussi que vous pouvez faire avec d'autres modelers de ce genre de choses un autre point aussi que me faisait remarquer denis c'est lorsque vous avez flash dans un sac et vous avez une tête de flash comme ça pour l'extérieur et si vous avez un assistant bah votre assistant il va mettre le flash à son épaule avec le sac et votre assistant il va directement tenir la tête de flash avec le modeleur donc en fait votre assistant devient une sorte de pied et tout devient plus rapide et en plus comme c'est pas trop lourd il peut tranquillement lever le bras sans avoir le bras qui tombe toutes les deux minutes parce qu'il a le flash à bout de bras donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant dans les utilisations en extérieur avec ce genre de sac et avec la tête déportée alors il ya un dernier point sur lequel je vais vous sensibiliser on va retourner sur sur les photos lightroom donc sur une flas sur une tête de flash déporté vous avez l'ampoule du flash donc ça veut dire que vous avez retiré l'ampoule de votre flash pour la mettre là mais si ensuite vous allez faire une séance en extérieur vous n'allez pas emmener la tête de flash et le câble et ainsi de suite vous allez remettre l'ampoule sur le flash donc en fait vous allez commencer à manipuler cette ampoule et qui dit manipulation dit fragilité dit ça peut tomber dit je fais pas attention donc moi je serai à votre place j'en achèterai une de rechange de telle manière que le jour vous avez une panne ou le jour où elle tombe vous avez une lampe de rechange tout simplement ce vous passerez moins pour un con entre guillemets devant le modèle quand vous casserez votre ampoule vous serez là en disant même pas mal j'en ai une autre alors moi par exemple j'en ai acheté deux en fait parce que j'ai décidé de laisser une ampoule ici sur la tête de flash d'accord ensuite j'ai une ampoule ici que je mettrais ou pas dans le flash et ensuite j'en aurai une de rechange c'est pas donné ce genre d'ampoule mais j'ai déjà on a déjà des flashs de rechange on a déjà des batteries de rechange on a déjà plein de trucs de rechange si on veut travailler un peu sérieusement faut sécuriser un peu ce qu'on est en train de faire voilà j'espère que ça vous a plu ça a changé un peu je vous mettrai tous les liens vers la chaîne de denis vers je dirais son site ses photos tout ça je vous mettrai ça sur la description youtube ou sur l'article du blog et puis on se retrouve la prochaine fois que je me paye quelque chose avec l'argent que vous m'avez mis sur ma cagnotte je vous en remercie encore je vous ferai à nouveau un petit article ou une petite vidéo sur le sujet voilà merci au revoir